Le programme de recherche que je développe consiste à combiner d'une façon un petit peu inhabituelle deux disciplines complètement différentes. Il s'agit tout d'abord de la réhabilitation écologique de sites miniers ou dégradés par les éléments métalliques et leur valorisation à travers un programme de chimie verte innovant. L'idée de départ consiste à s'appuyer sur des données de la littérature. Un certain nombre de collègues en écologie ont identifié quelques plantes qui ont ces propriétés de tolérance et d'hyperaccumulation des éléments métalliques. On a longtemps considéré que ces plantes étaient des déchets végétaux contaminés. Tout l'intérêt de ce programme de recherche est d'avoir montré que bien au contraire, il s'agissait d'une forme naturelle de concentration d'éléments métalliques qui deviennent de plus en plus précieux, qui sont devenus stratégiques compte tenu de leur épuisement naturel dans les minerais. On peut voir ici ce que sont devenues les feuilles chargées en éléments métalliques. Elles ont été transformées par un procédé breveté par le CNRS en ce que nous appelons des éco-catalyseurs, c'est-à-dire des facilitateurs de réaction. Ils vont permettre de transformer des molécules simples en molécules complexes. Il y en a ici qui sont en train de se former en solutions. Ces molécules complexes sont par exemple des médicaments qu'on ne pourrait pas réussir à faire sans les catalyseurs. Les catalyseurs vont activer leur formation, rendre tout simplement la réaction possible. Nous avons travaillé de façon complètement différente de ce qu'a fait la chimie pendant très longtemps, à savoir qu'on se sert de l'ensemble des éléments métalliques qui sont présents dans une plante, ceux qui viennent de la phytoextraction et ceux qui sont d'origine physiologique. C'est la nature qui met ces éléments métalliques inhabituels à notre disposition. C'est une véritable aventure en termes industriels, puisque les résultats obtenus, les 12 brevets déposés par le CNRS, nous permettent de nous associer, de travailler en collaboration étroite avec une jeune entreprise innovante, Stratos, qui donnera une nouvelle dimension à ce projet, celle d'une filière verte qui commence par la réhabilitation des sites dégradés jusqu'à la production de molécules par des voies vertes de synthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...